Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va enfin commencer à parler un peu de domotique en tant que tel. Là on va se concentrer un peu sur du Home Assistant, vous l'aurez compris c'est Z2M vs ZHA. Et l'objectif de cette vidéo c'est de comprendre lequel est fait pour vous, quelle intégration Zigbee est faite pour vous dans Home Assistant, sachant qu'il y en a d'autres comme DECONZE. DECONZE j'en parlerai pas parce que c'est du propriétaire à DECONZE, donc aux fabricants de ceux qui font les petites CONBEE 3 et CONBEE 2. Si vous n'avez pas ces clés là, vous n'avez pas accès à DECONZE, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est un logiciel qui est géré par la marque, ce n'est pas super intéressant en termes de compatibilité, facilité d'utilisation. C'est une intégration qui fonctionne bien en soi, qui est potable, mais on a beaucoup mieux selon ce qu'on veut faire avec ZHA et Z2M. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que ZHA, Z2M, où on a aussi DECONZE et toutes ces petites intégrations, ça permet d'intégrer des matériels Zigbee, que ce soit du Philips Hue qui est en Zigbee, des modules Aquara que j'ai déjà fait la présentation dans la chaîne, des modules Sonoff. Du moment que c'est du Zigbee, on peut l'appairer à un coordinateur Zigbee et le coordinateur Zigbee a besoin d'un logiciel, du moins sur Home Assistant, pour remonter les informations. Et ça du coup on a ZHA, on a DECONZE et on a Z2M, Zigbee2MQTT. ZHA c'est ce que je recommande historiquement sur la chaîne pour une très bonne raison, parce que la domotique c'est fait pour simplifier la vie, enfin sa vie en tout cas, sa maison. Et ZHA c'est tout trouvé, c'est l'intégration qui est native à Home Assistant et juste vous branchez une clé, la clé est reconnue par Home Assistant et vous avez juste à cliquer sur configurer, boum c'est bon, vous avez votre coordinateur prêt. Et pour ajouter un appareil, c'est vraiment très simple, on a globalement deux clics à faire et hop ça s'ajoute instantanément. Et c'est vraiment le gros point fort de ZHA et même peut-être le seul et l'unique point fort de ZHA, c'est sa simplicité d'utilisation qui est vraiment excellente. Il n'y a pas mieux actuellement sur tous les logiciels qu'on a en termes d'intégration de Zigbee. ZHA reste la meilleure pour la facilité d'utilisation, mais vous l'aurez compris, ça s'arrête là. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai migré moi personnellement sur Z2M il n'y a pas très très longtemps. Quand Nomadou m'a envoyé ses modules Aquara, je suis arrivé à un problème, c'est que les modules sont très récents, de quelques mois à peine, voici quelques semaines. Et ce qui fait que ZHA, il y a des modules qui ne sont pas encore compatibles. Du coup, comment je fais pour tester un produit que je ne peux pas installer sur mon installation ou m'assistant ? C'est un peu stupide. Et c'est pourquoi je suis passé sur Z2M. Zigbee 2M QTT et Z2M, c'est la même chose, c'est juste un petit raccourci, un short name. Et en réalité, la grosse force de Z2M, c'est déjà sa compatibilité des appareils. On a, il me semble, entre 3 et 4 fois plus d'appareils compatibles comparé à du ZHA. Et aussi en termes de remontée de données, on le verra tout à l'heure, Zigbee 2M QTT permet de remonter davantage de données, davantage d'informations d'un appareil Zigbee. Et aussi l'avantage, c'est qu'on a un produit qui sort sur le marché. Z2M, c'est globalement toujours le premier à supporter le matériel quelques semaines après. On a eu l'exemple de la Convi 3 il y a très très peu de temps, qui est sortie il n'y a même pas un mois. C'est Z2M le premier à être compatible avec la Convi 3. Alors que même DECONZE, le logiciel fourni de base entre guillemets avec une Convi, n'est juste pas compatible avec son propre matériel. C'est très ironique. Et ça, c'est la preuve de la force de frappe de Z2M. C'est réellement, on a une compatibilité des matériels qui arrive très rapidement. On a beaucoup plus de matériel compatible, donc beaucoup plus de choix dans ce qu'on veut acheter, ce qu'on peut acheter en réalité. Et aussi, on tire davantage partie de son matériel qu'on a, vu qu'on a davantage d'options, de configurations, de possibilités, avec plusieurs entités supplémentaires, que la plupart du temps, ZHA ne remonte pas. Et pour clôturer le tout, ce que j'adore réellement avec Zigbee 2M QTT, c'est que pour la grande majorité des marques, ils supportent les mises à jour OTA. Donc les mises à jour OTA, c'est les mises à jour over the air. Et globalement, si votre appareil est raccordé à votre réseau Zigbee sur votre assistant, via Z2M, vous avez un petit onglet Maj OTA. Vous cliquez sur un bouton, ça va checker s'il y a des mises à jour de firmware disponibles, et ça va les installer. Alors par contre, de ce que j'ai testé, ça prend facilement 30 minutes à faire des mises à jour. Mais on a des mises à jour OTA, donc on n'a pas besoin des ponts propriétaires pour mettre à jour ces équipements. Et ça, je trouve ça, mais juste fabuleux. Et ZHA propose ce service-là, mais actuellement, on est extrêmement limité dans les marques, et les marques les plus connues n'y sont pas du tout. Et on n'a pas réellement le contrôle de ces mises à jour, donc on n'a pas le choix de les mettre à jour automatiquement, de les mettre à jour manuellement, de savoir déjà si une mise à jour est disponible. J'ai jamais trop compris comment ça marche, et en fait, c'est juste pas implémenté. Et globalement, c'est juste inexistant. Et Z2M, la grosse spécificité, c'est le MQTT, c'est Zigbee2MQTT. C'est comme par exemple, si vous parlez français, et vous voulez traduire dans une autre langue, Zigbee2MQTT fait un peu la même chose, et ça nécessite du coup d'avoir un serveur MQTT d'installer sur son assistant. Et forcément, c'est beaucoup moins plug and play que du ZHA, parce qu'il faut installer un serveur MQTT, il faut avoir un utilisateur MQTT, il faut interconnecter les deux, etc. C'est un peu plus compliqué, mais quand on regarde la doc de près et qu'on s'y penche un peu, moi, réellement, ma migration, je l'ai fait à distance, donc même pas chez moi, et je l'ai fait en 10 minutes top chrono, en réglant les petits problèmes que j'avais par-ci par-là en termes de configuration. Donc réellement, 10 minutes. Alors, c'est pas les 30 secondes qu'on peut faire avec cet achat, mais si vous vous y connaissez un petit peu, etc., que vous vous bidouillez un peu, que vous vous y connaissez en informatique, Zigbee2MQTT est quand même une bonne alternative. Et en plus de ça, en termes de gestion des appareils, outre les mises à jour OTA, qui sont vachement sexy, c'est tout simplement, on va pouvoir renommer ces appareils assez facilement. Je m'explique. L'exemple le plus flagrant que j'ai chez moi, c'est mes capteurs de température et d'humidité Aquara. On a l'appareil Aquara, donc le capteur de température et d'humidité, et ensuite, il y a plein d'entités qui viennent s'ajouter, donc l'entité de la température, l'entité de l'humidité, l'entité de la batterie, l'entité de la caption de compression d'air. Et dans l'assistant, on a la possibilité de renommer ces appareils et ces entités. Le problème, c'est que via des achats, si je renomme l'appareil, ça ne renomme pas automatiquement les entités. Et ça va être vite, très pénible. Si on a beaucoup d'appareils comme moi, je commence à avoir un sacré réseau Zigbee, mine de rien, on est aux alentours des 15 appareils, juste avec mon coordinateur, sans parler de ma partie Philipsiou. Et c'est vraiment très important de bien nommer ces appareils, parce que pour s'y retrouver, quand on fait son dashboard, etc., ces automatisations, et ZHA, il faut passer sur toutes les entités, en plus de l'appareil, pour renommer tout ça. C'est super pénible, c'est juste pas du tout sexy à faire. C'est peut-être quelque chose qui sera amélioré d'ailleurs dans le futur, j'espère, en 2024, tout de même. Mais Zigbee2MQTT, ce qu'ils proposent, c'est que vous allez dans l'appareil, vous nommez votre appareil comme vous voulez, vous cochez bien l'option, modifiez l'ID dans Home Assistant, sinon ça ne fera pas la modification. Vous cliquez sur « Nommer », et boum, ça se renomme automatiquement, donc l'appareil et les entités à la fois. Et ça, c'est quelque chose de très simple, mais ce qui me fait adorer Zigbee2MQTT. Réellement, c'est une feature que j'adore, tout comme les mises à Jorota, c'est quasiment de l'indispensable. Et c'est encore un avantage qui me fait rester sur Z2M, et qui me fait dire que j'ai fait le bon choix de basculer de ZHA à Z2M. Et aussi, un des défauts de Z2M, outre le fait que l'installation est un peu longue, mais une fois que l'installation est faite, c'est effacé. Il y a un second défaut assez pénible avec Z2M, c'est au niveau de l'appairage du matériel. Alors, le matériel, ça perd relativement assez facilement. Le problème, c'est que des fois, c'est pas fiable, et le capteur remonte, mais remonte mal. Il donne des données qui sont incompréhensibles. Par exemple, un moins 293 degrés de température sur une valve d'Aquara. On est en dessous du zéro absolu, je suis pas sûr que la donnée soit très très fiable. Plus sérieusement, en général, ce qu'il faut faire avec Z8M QTT, c'est déjà d'appairer une première fois, et souvent, ce qu'il faut, c'est un peu attendre. Attendre genre 5, 10 minutes, le temps qu'il y a réellement une petite discussion qui se passe entre les deux, et que les données remontent bien. Il y a un peu un comportement réellement bizarre à l'appairage. Des fois, il n'y a pas de souci, réellement, même la plupart des cas, il n'y a pas réellement de souci, mais je pense qu'un appareil sur cinq, il va falloir le supprimer et le reconfigurer dans ZOM, pour qu'il n'y ait pas de problème d'appairage. Maintenant, on va voir sur Home Assistant les deux logiciels séparément, voir un peu avec mes appareils les données qui remontent et qui remontent pas sur chacun, sur chacune des intégrations, et on va faire une petite présentation de comment ça fonctionne directement sur Home Assistant, et c'est parti. ZHA, ça marche nativement avec Home Assistant, et de ce fait, si on voit directement qu'on branche un coordinateur ZIGBI, que ce soit une clé Sonoff, une clé de chez Aquara, il me semble qu'ils en proposent une, une clé Conbi 2. Si on va dans les paramètres, dans Appareil et Service, l'appareil sera directement détecté. Alors, des fois, c'est avec DECONZE pour les Conbi 2. Et vous avez aussi le plugin natif, donc si je vais ajouter une intégration, vous avez ZHA, qui est ZIGBI Home Station, qui est natif à Home Assistant, et c'est sur ce fonctionnement que j'étais depuis plus d'un an. Et réellement, la grande force de ce plugin, c'est qu'il est intégré nativement à Home Assistant, qu'il est très, très simple d'utilisation. Et si on veut ajouter un appareil, on va juste faire ajouter une intégration, ajouter un appareil, et boum, ça détecte, enfin, ça active le mode de recherche, et ça va détecter les appareils qui sont nos alentours, qui sont en mode appairage. J'ai déjà 14 appareils d'intégrés. Si je clique sur mon installation, on a nos appareils, nos entités, on a la configuration, etc. C'est assez simple. Si je clique sur configurer, on a pas mal de petites données, par exemple le channel du réseau Zigbee, avec pas mal de données, la type de clé cogée, le chemin USB, vers laquelle est connectée cette clé-là. On a diverses configurations assez simples. Ensuite, si je clique dans groupe, ça va vous permettre de créer des groupes Zigbee. C'est un peu technique, et je ne suis pas sûr que ça a un réel intérêt, surtout pour cette vidéo, encore moins, donc je vais juste y passer. Et dans l'onglet visualisation, on a la topologie de notre réseau Zigbee. Ici, j'ai mon coordinateur. Ici, j'ai un device qui fait router. Ça, c'est ma prise connectée de chez Aquara. Ensuite, j'ai tous mes appareils Aquara. On peut voir que j'en ai un peu partout, qui sont des N-Device, qui sont simplement divers capteurs de température, d'humidité, de capteurs de porte-fenêtre, etc. Voilà à quoi ça ressemble. Sachant qu'on a nos petits liens ici, en vert, en rouge, en orange, qui est tout simplement la qualité de connexion au réseau Zigbee de l'appareil. Là, on peut voir que normalement, j'ai tout en vert, hormis lui, qui apparemment a une connectivité au réseau Zigbee qui est assez mauvaise. Pour rester nos appareils, on a les appareils qui sont filtrés directement depuis l'intégration. Pareil pour les entités. Donc, si je clique sur mes appareils, j'ai tous mes appareils. Si je clique sur mes entités, j'ai toutes mes entités liées à l'intégration ZHA. Au niveau des appareils, on a pas mal de choses intéressantes. On peut voir que j'ai pas mal de remontées de batterie. J'ai ces deux capteurs, qui sont un T1 Cube Pro et un mini-switch T1 qui ne remonte pas, parce que c'est des capteurs qui sont assez récents. J'en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée au petit module Aquara T1. Et ensuite, on a pas mal de devices et on va un peu les passer tous un par un pour voir quel type de données remontent sur tous ces capteurs et faire un petit comparatif avec les données qui remontent depuis Zigbee 2MQTT, voir s'il y a des données supplémentaires qu'on a avec Zigbee 2MQTT qu'on pourrait ne pas avoir dans des achats. En premier, j'ai ma télécommande en Ikea qui est un Star... Je ne sais plus le nom exactement. Pareil, il y avait une vidéo dédiée à la Dometic Ikea, donc je vous rabat là-dessus. Et en termes de données, on a bien sûr la batterie et le fait d'appuyer sur les boutons. Si c'est le bouton du bas, du haut, du côté droit, du côté gauche, si c'est un appui court, un appui long, si c'est un double appui, etc. Tout ça, c'est logué dans le journal. Le capteur d'inondation Aquara qui détecte le capteur sec ou humide avec la batterie. C'est tout ce qu'on a pour ce capteur. Ensuite, on a un magnète qui est tout simplement le capteur d'ouverture de porte ou de fenêtre. Donc, état, fermé, ouvert, la batterie. Ensuite, on a nos deux remotes dont le cube. Donc ça, c'est un mini-switch T1. Et ensuite, on a le cube juste ici, donc un cube Pro T1 qui a quelques remontées qui remontent. Sauf que ces données sont un peu fausses. C'est du journal, mais c'est faux. Le matériel n'est pas encore pris en charge par ZHA. Ensuite, on passe direct au capteur de température et d'humidité. J'en ai un, deux, trois, quatre et le cinquième qui est ici. Donc, globalement, ça remonte la batterie, la température, l'humidité et la pression. Ensuite, on rentre dans les un peu plus intéressants. Par exemple, ma prise connectée de Chakwara. On a le switch ON-OFF, donc juste de l'activer ou de le désactiver. On a la consommation en temps réel de ce qui est branché dessus. On a savoir s'il y a quelque chose qui est branché dessus ou pas. Donc, s'il n'y a rien qui est branché dessus, ça sera en débranché, tout simplement. On a le voltage et après, on a la somme du kWh délivré durant toute sa durée de vie, je crois. Dans la configuration, on peut choisir ou non, en cas de coupure de courant, de reconnaître le dernier état qui était la prise avant la coupure du courant. En diagnostic, on a la température du device qui est actuellement à 40 degrés. Et c'est tout pour ce capteur. Ensuite, on a une petite partie SUN-OFF. On a aussi la clé Zigbee D-11 avec quelques appareils. Voilà, on n'a pas grand-chose comme information dessus. Et ensuite, on a deux capteurs SUN-OFF, dont un qui est, encore une fois, un capteur de température et d'humidité. Pas de pression cette fois-ci, on est chez SUN-OFF, donc pas de pression. On a bien sûr la batterie qui remonte. Rien de folichon encore. Et encore un peu plus intéressant, je trouve, c'est le ZB Mini L2 qui est un petit relais ON-OFF. Donc juste, on a le commutateur. Donc le relais, si on le veut allumer, donc ça passe du courant ou éteint, ça ne passe plus du courant. On a la configuration du comportement au démarrage, un peu comme la mémoire de la prise connectée Aquaras. C'est à un peu près le même fonctionnement. Donc on a la batterie, parce qu'il y a une batterie qui est reconnue, mais d'ailleurs, il n'y a pas de batterie. C'est un module qui est sur courant, qui est directement branché au câble électrique, en fait, donc il n'y a pas réellement de batterie. Et c'est tout pour les capteurs que j'ai avec ZHA. On va regarder maintenant la même chose avec ZB2MQTT pour voir un peu la différence entre les deux en termes de remontée de données des capteurs. Et donc, côté ZWeb, comment ça se comporte ? Alors déjà, on peut voir que maintenant, on ne va plus dans les paramètres, dans l'intégration, etc. Ça, ça ne va plus se faire pour du moins l'apérage et la configuration de Zigbee2MQTT. Tout ça, ça se gère dans le panneau de droite Zigbee2MQTT. Et on peut voir qu'on a déjà de lister tous mes appareils Zigbee. On a un tableau de bord avec un petit summary de chaque appareil. On a juste après le schéma qui est assez intéressant, vu que le schéma est un peu plus fonctionnel, je trouve que ce qu'on peut retrouver sur cet achat, il est un peu plus joli. On peut voir ici mon coordinateur, les appareils qui sont intégrés au coordinateur, mais qui sont off, qui sont détectés comme offline. Ce qui est vrai parce que le relais est dans sa boîte. On peut voir ici en bleu les liens qui sont dits routeurs. Donc ça, c'est un routeur. Ensuite, on a les endpoints qui sont liés au routeur et on a les endpoints qui sont liés directement au coordinateur. Tout en haut, on a un gros bouton activer l'apairage. Donc tout, ça veut dire que ça va activer l'apairage sur le coordinateur et les routeurs. Sachant qu'une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'on peut activer l'apairage directement depuis un certain routeur ou le coordinateur. Donc si vous savez qu'un des appareils endpoints va être assez proche d'un routeur, vous pouvez forcer celui-ci à se connecter directement au routeur pour avoir une meilleure connectivité. Et ensuite, le dernier anglais intéressant, c'est les MAJ OTA over the air. On a un bouton pour rechercher la mise à jour. S'il y a une mise à jour, il va la trouver. Il vous propose de l'installer. Moi, tous mes appareils ici sont à jour. Après, ça va prendre un peu de temps, le temps de faire la mise à jour. Et après, vous avez un appareil à jour. Si on retourne dans nos appareils, comme je le disais tout à l'heure, pour chaque appareil, on peut nommer cet appareil. Donc là, par exemple, on a un appareil qui n'est pas nommé, qui est mon capteur d'inondation. Ici, j'ai un petit bouton, hop, là, renommé. Et ici, on coche bien sur toute cette case. Et hop, après, je peux renommer mon appareil. Bon, là, je ne vais pas le faire. Mais globalement, on a une gestion des appareils qui est vachement plus sexy que dans ZHA. Et quand on clique sur un appareil, par exemple ici, mon cube, on a beaucoup plus de données qu'on pourrait avoir avec ZHA. On a énormément de trucs. On a ici des configurations en direct depuis ZHA. Donc, il y a beaucoup d'onglets qui, bien sûr, ne serviront clairement pas à tout le monde. Même moi, la plupart de ces onglets, je ne sais pas réellement à quoi ils servent. Et bien sûr, ici, c'est du Zigbee 2 MQTT. Donc, nos appareils, on ne va pas les retrouver dans une intégration qui s'appelle Zigbee 2 MQTT. On va les retrouver dans MQTT, dans le serveur MQTT. En général, ce qu'on va utiliser, c'est très souvent un serveur mosquito. Et on a nos appareils ici qui remontent dans l'intégration MQTT. Ici, si je clique sur les appareils, on peut voir qu'on a tous nos appareils qui remontent. Je ne vais pas tous les passer parce qu'il y en a beaucoup où il n'y a aucun intérêt. Mais ceux qui ont un intérêt, par exemple, ça va être le cube où ici, on peut choisir son mode d'opération qu'on ne pouvait pas faire sur ZHA. On a aussi la side qui remonte, qui ne remontait pas sur ZHA. On a plein de capteurs, en fait, qui ne remontent pas sur ZHA. De toute façon, il n'était quasiment pas compatible avec ZHA. Donc, le problème est vite réglé. Ensuite, on a aussi, par exemple, le mini switch T1 qui ne remontait pas, qui la monte et fonctionne. Ça fait déjà un mois que je l'ai et il fonctionne à merveille. Par exemple, sur mon capteur d'inondation, on peut voir aussi qu'on a, par exemple, la manipulation. Je ne sais pas quoi ça correspond, très clairement. Mais il y a une entité en plus qui remonte, il y a des données en plus qui remontent, qui ne remontent pas avec ZHA. Et là où c'est réellement très flagrant, c'est que la plug à PC, on a énormément de données qui remontent, dont des configurations. Par exemple, l'overload protection, on peut mettre 1000 watts, puis après 1000 watts, boum, la prise s'éteint. Ça, on ne peut pas le faire, en tout cas nativement, on n'a pas de trucs dédiés dans ZHA, même si on peut le faire avec des automatisations. Par exemple, désactiver la LED pendant la nuit, ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais le cocher. Ça, c'est intéressant et ça, on ne l'a pas via ZHA. Le fait de bloquer le bouton physique, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur ZHA. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'appareil Zigbee va être spécifique, moins générique. Par exemple, un capteur de température et d'humidité, c'est très générique. Donc, les données, il n'y aura pas trop de soucis sur ZHA. Mais dès qu'on commence à rentrer, par exemple, dans des trucs très spécifiques, par exemple, le cube de chez Aquara, là, Zigbee Twin QTT a un réel avantage. Dès qu'on rentre dans du matériel assez spécialisé, Z2M a un réel, réel avantage en termes de configuration et de remontée de données. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous avez un petit réseau Zigbee que vous débutez en domotique et que vous voulez utiliser du Zigbee, clairement, partez sur ZHA. C'est très simple à utiliser. Ça se fait en 2-3 mouvements, réellement. Mais dès que vous commencez à avoir un gros réseau que vous voulez une installation un peu plus sérieuse, avec des mises à jour au tas, avec des jolis noms d'appareils, etc. parce que vous commencez à avoir un gros réseau Zigbee, là, à ce moment-là, je vous conseille de passer sur du Z2M qui, au long terme, sera plus fiable. Vous pourrez acheter du matériel récemment sorti. Vous n'aurez pas de problème de compatibilité. Vous bénéficiez, comme je l'ai dit, des mises à jour au tas, etc. Certes, c'est un peu plus compliqué à l'installation, mais vous y gagnez au change. Vraiment, ce que je conseille, c'est au début, partir sur des achats. Une fois que vous commencez à bien maîtriser et que vous vous sentez à l'aise de le faire, basculez sur Zigbee2MQTT. Bien sûr, comme moi, faites une petite sauvegarde avant de faire votre migration. Comme ça, ça évite le genre de petits problèmes et de tout refaire à zéro. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que vous utilisez chez vous ? Est-ce que vous utilisez ZHA, DECONZ, Z2M ? Dites-moi ça en commentaire et je serais très curieux de débattre avec vous sur pourquoi vous utilisez ça et pourquoi Z2M, c'est nul et que tout le monde devait utiliser ZHA ou pourquoi tout le monde devait utiliser DECONZ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous cherchez du bon matériel Zigbee à installer chez vous, je vous conseille cette vidéo où j'ai présenté 5 matériels de chez Aquara. Je vous laisse ça juste ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !